Chers amis téléspectateurs, fans de la revue de presse sur Pluriel TV, bonjour et merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Ce matin dans la presse, il y a Arma Ganset, fortement cité. Succession à Boykong, Ganset à mauvaise posture, titre en manchette matin libre, potentiel d'aller plus en détail sur le sujet, et parle de propos xénophobes, régionalistes, nauséabonds et abjets, avant de mettre à sa une que Arma Ganset a déraillé. Le journal poursuit en disant qu'il a honi et c'est honi. Le Matinal nous informe alors que le bloc républicain dont fait partie Arma Ganset le rappelle à l'ordre. Le journal détaille que le parti n'est pas d'accord avec les propos tenus par l'un de ses candidats au communal du 17 mai prochain à Boykong. C'est ainsi que le mis en cause s'est très vite repris. Le quotidien Maison Pluriel publie en manchette que Arma Ganset présente ses excuses en toute humilité. Le canard publie l'intégralité du message d'excuses du candidat. Je viens par la présente remercier et rassurer les uns et les autres de par leurs inquiétudes, appels et messages suite à la diffusion de cet élément dont les propos sont sortis de leur conteste. Peut-on lire dans le communiqué ? Il a poursuivi, je cite, « Nous ne venons pas justifier les propos, encore moins défendre, mais venons présenter nos sincères excuses. Mes excuses particulières à mes frères Peul de la ville Carrefour qui savent que Arma Ganset est un vrai Gorkor. Le Béninois libéré de Ranchéry que le vrai Gorkor présente ses excuses. Moëlle Bénin, pendant la bruit de l'autre, scelle le lien de la victoire à l'union progressiste. Pour le quotidien à notre époque, c'est la volonté des militants, selon Ayadji, et le potentiel de conclure que Ayadji renforce Amonçon pour la victoire de l'union progressiste au communale. À commun, les choses bougent. Le quotidien pluriel présente ce matin Dossou Bessa Momboutou du bloc républicain comme le Messie. Candidat au communal prochain, il nourrit de nobles ambitions pour relever la commune, renseigne le canard. Dans le même temps à Cocotomin pour les communales, les préparatifs vont bon train. Pour les FCBE, informe le même quotidien qui voit la manœuvre. René Nyangadja, abordons toujours les communales ce matin sous l'abre à palabre. Du quotidien, l'événement précis en partenariat avec le quotidien pluriel, maître Rufino d'Almeda félicite Talon et prédit la grande victoire du bloc républicain au communal. Lutte contre le coronavirus par l'administration Talon, deux nouvelles techniques d'attaque, mise en branle, chloroquine et dépistage. Leader du jour, de dire que le gouvernement change d'option dans le dispositif d'attaque. Des choix que justifie Benjamin Moukmatia la une, du quotidien la priorité. Le ministre apporte d'ailleurs les clarifications à la une du quotidien le matinale de ce jour. Dans les dernières secondes, le quotidien Libération nous informe que le FMI octroie 325 millions de dollars au Bénin dans le cadre de la sixième revue de l'accord de facilité élargie de crédit. Une prime à la bonne gouvernance, selon le quotidien le Béninois libéré qui y consacre sa manchette. Parados, le potentiel publie à sa manchette que c'est une promesse d'ici mai. Finissons avec le classement mondial de la liberté de presse. 2020 publié par Reporters sans frontières, le Bénin connaît une nouvelle chute. Se désole ce matin le confrère de la matinée qui ajoute que de la 96e place en 2019, le Bénin tombe à la 113e place en 2020. Une chute selon le quotidien Matin Libre. Ainsi se referme la revue de presse ce matin. Merci à chacun et à tous. Au revoir et à demain.